Aller passons au tournoi maintenant Pascal avec la première demi-finale entre Ariane Vatnikai, face à lui ce sera Valdir Shabari, toujours présent. Nous sommes avec le jeune Albanais vivant en Belgique, cela fait trois ans maintenant qu'il fait chaque année ce tournoi. Il a réussi jusqu'ici à se hisser en demi-finale mais toujours pas de titre de son côté. Alors face à lui ce sera The Fast, The Fast comme tout le monde l'appelle un Roland. Faldir Shabari, ce garçon avec un seul œil arrive à faire des misères à pas mal de combattants et ce soir ça ne va pas être une masse à faire pour Ariane Vatnikai. Quel est le moment le plus difficile dans un tournoi comme celui-ci ? Quand on commence c'est très difficile parce que le premier combat est très très important et deuxième aussi. Alors on peut tout donner dans le premier combat, on donne des coups de pied dans les genoux, les coudes et on a des blessures. C'est pour ça qu'il est très important de faire un premier combat je dirais très net. C'est pour ça qu'il est très important. C'est pour ça qu'il est très important. Alors le Marocain dans son quart de finale c'était face à Omar Amrani, un autre très bon combattant marocain qui a essayé la carte de la puissance face à Faldir. Mais ce dernier a contrôlé le combat du début à la fin tout en technique comme il sait bien le faire. Faldir a beaucoup travaillé dans les lignes hautes avec ses points au corps et a complètement asphyxié son adversaire. En résultat Omar Amrani s'est complètement effondré sur la fin du combat. Il essayait des enchaînements mais sans résultat face à lui, The Fast était beaucoup plus complet, beaucoup plus varié dans sa box. Et donc victoire avec ce front kick qui arrivait directement dans le foie d'Omar Amrani. Victoire je dirais pas facile mais en tout cas victoire méritée du côté de Faldir Chabary face à Omar Amrani. Ce n'était pas un combat très difficile, c'était plutôt facile, j'ai beaucoup boxé. Dans le dernier round j'ai pas voulu en faire trop car je savais déjà que j'avais gagné le combat. J'ai bougé un petit peu, dansé un petit peu, j'ai fait des mouvements à la Mohamed Ali. Non, ce n'est pas de blessure, c'est pour ça que j'ai beaucoup bougé dans le troisième round. Alors du côté super pro, on était plutôt détendu même si le problème d'Ariane d'habitude est toujours un tout petit peu plus psychologique, mental qu'autre chose. L'Albanais a une bonne carte à jouer quand même contre le Marocain ce soir. Même si ça fait danser le Sam. Alors qu'on voit un à côté de son frère toujours, soit c'est son frère qui combat et lui il est autour, soit c'est lui qui combat et son petit frère de 21 ans parce que lui il en a 22, qui le soigne, qui prépare ses bandes. Quel corps familial ? Les difficultés qui peuvent se présenter à toi ce soir ? Sincèrement, je ne vois pas. Par toi ? À part moi-même, je ne vois rien d'autre. Psychologiquement, est-ce que tu as préparé ton tournoi différemment par rapport à la dernière fois ou tu vaux tranquille ? Ce qu'il y a, c'est que j'ai mûri et j'ai un peu grandi dans ma tête, j'ai laissé un peu les soucis que j'avais auparavant derrière moi et je me sens mieux. On va toujours pour gagner, j'espère qu'il n'y aura pas de surprises. Pas des surprises mais en tout cas avec The Fast, il y en a toujours quelques unes. En tout cas, l'Albanais, dans son quart de finale, il était opposé au plus puissant combattant allemand de la catégorie Alexandre Schmitt. Même si l'Albanais s'est fait bousculer un peu plus que le Marocain, il est resté concentré sur son sujet, fort mentalement. Cette fois-ci, il a dominé son sujet tout en puissance quand même, comme il sait le faire aussi. Mais cela suffira-t-il contre Faldir Pascal en demi-finale ? Disons qu'il s'en sort, mais dans la douleur l'Albanais. Il s'apprécie, c'est une image difficile quand même pour Ariane parce qu'en face de lui... Il s'impose quand même... Absolument, absolument. On va dire assez nettement quand même. Dans un combat plutôt difficile, il passe. Mais justement, aura-t-il conserver suffisamment d'énergie pour sa demi-finale ? Il s'en sort très vite. Absolument, là est toute la question. ... Ariane, est-ce que tu as tout donné dans celui-là ? J'ai tout mal donné. J'ai mal donné. J'ai pas travaillé comme il faut et voilà. Est-ce qu'il te reste un peu de flux pour la demi-finale ? Si, on va récupérer. On va récupérer. Est-ce que tu sens qu'il y a une blessure quelque part ? Non, rien du tout. Bonne chance pour la demi-finale. Merci beaucoup. Pas facile face aux marocains, ce sera en tout cas pour l'Albanais. On sent quand même que d'un côté, on a beaucoup beaucoup plus travaillé que l'autre, Pascal. Ah oui. Ça pate une masse à faire pour l'Albanais. Et comme il le dit, il va essayer de récupérer bien évidemment avant cette demi-finale. Et bien face aux favorites d'épreuve. Alors s'il y avait un message de Chivari pour son adversaire, ce serait ? Je peux juste dire bonne chance et on se verra sur le ring. On se verra sur le ring mon ami, comme il y a Ariane de son côté. Première demi-finale de la soirée dans la catégorie des 72,5 kg. C'est la finale du clash ce soir. Nous sommes à Stuttgart, on vous le rappelle. Première demi-finale. On a vu Ariane perdre un tout petit peu d'énergie dans son quart de finale. Alors que son adversaire était un tout petit peu plus, je dirais pas réservé, mais en tout cas un tout petit peu plus prudent, on va dire, dans son quart de finale. Il n'y a pas d'ailleurs, il est bien marqué au usage. Il est marqué, c'est sûr. C'est explicable. Ah oui, c'est sûr que... Malgré ses 22 ans, est-ce qu'il aura vraiment récupéré ? Il est dehors. Et surtout, on sait, Pascal, que face à... Ah voilà, c'est surtout ça.